Vous êtes athlète en Ile-de-France, vous êtes athlète hors de l'Ile-de-France, vous êtes athlète dans la vie, ou alors vous ne faites pas d'athlétisme mais l'athlétisme vous intéresse, c'est Emery Tutupou, le reporter athlée, bienvenue. On est mardi aujourd'hui, dimanche dernier 22 janvier 2017, avaient lieu les championnats régionaux Ile-de-France zone est à Comblaville, la zone ouest avait lieu à Louvre dans le Val-d'Oise, nous sommes ici chez moi et nous allons décortiquer ensemble les images de ces championnats, c'est parti ! Ils étaient nombreux au départ, on avait notamment Azzedine Habs de Pierre-Fit-Multi-Rotlon, Hicham Bengarda du stade français, Mehdi Frère, l'espoir de Fontainebleau, Riyad Gerfi aussi, Riyad Gerfi qui a traversé quelques mois difficiles dans une affaire de dopage à l'issue de laquelle il a finalement été relaxé il y a de cela quelques semaines. Donc Riyad Gerfi partait sans doute avec une envie de revanche, suite au dénouement de cette affaire qui lui était favorable. On l'a vu en effet lors de cette course ici, lors de la première boucle, sur la première côte, où il décide d'imprimer le rythme à son compte. A la fin de la première boucle, Hicham Bengarda décide de prendre le relais. Hicham Bengarda, suivi donc de près par Riyad Gerfi et Mehdi Frère, l'espoir de Fontainebleau, et aussi Toufi de Kayaoui qui s'introduit dans le groupe de tête. Ils sont donc 5 à la fin de la première boucle, 5 à vouloir se disputer le titre régional. Mais Gerfi qui en avait envie, il en avait envie Riyad Gerfi, mais Hicham Bengarda aussi, puisque après tout chacun vient pour gagner. Et derrière Mehdi Frère qui allait chercher le titre en espoir, ce qui était fait dès le début, puisque aucun espoir ne suivait. On les voit ici dans la deuxième boucle, dans la deuxième montée de la côte. Presque à la mi-parcours et Riyad Gerfi décide encore de relancer. Il en avait vraiment envie Riyad Gerfi, mais un petit peu trop peut-être, puisque à la fin de la seconde boucle, c'est Hicham Bengarda qui a accéléré. Et seul Mehdi Frère et Azidine Habs pouvaient suivre une accélération peut-être fatale à Riyad Gerfi. Eh bien, pas tant que ça en réalité. Car à la fin de la troisième boucle, ici, c'est Hicham Bengarda qui s'impose avec brio, loin devant ses adversaires. Mais qui est deuxième ? C'est Riyad Gerfi. Il s'empare de la deuxième place. Il avait beau avoir été lâché à une boucle de la fin, il revient. La troisième place revient à Mehdi Frère, champion régional espoir. Azidine Habs prend la quatrième place, talonnant le podium, et offrant ainsi le titre à son équipe, contribuant au titre par équipe avec son club. Un mot sur les vétérans avec la présence du presque sexagénaire Philippe Cross, ancien du club historique de l'APJS dans les années 80. Voilà, c'était juste un petit mot que je voulais dire également sur la course des vétérans. Il finit 44e. Et c'est impressionnant de voir des anciens. Voilà, donc, pour résumer ces championnats régionaux de cross-country qui avaient lieu à Comble-la-Ville, en quelques images. Désolé pour les images des vétérans, je n'avais que celle de Philippe Cross, bien sûr. Il n'y a pas la victoire de François René. Bon, voilà, maintenant vous savez que c'est François René Favier qui a gagné avec brio de son côté chez les vétérans. Voilà, et donc, maintenant, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Emric Dupoux, le reporter athlée. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Facebook, toujours Emric Dupoux, le reporter athlée. Des photos, des articles, des vidéos. Voilà, toujours sur le terrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada